La saga de la Station spatiale internationale se poursuit. Cette fois-ci, les Russes affirment qu'ils vont bientôt cesser de collaborer avec les Américains dans l'espace et quitter en emportant, entre autres, le module qui sert à propulser la station. La position des Russes est difficile à suivre. Il y a à peine dix jours, Moscou a remercié Dimitri Rogozin, le belliqueux directeur de l'agence spatiale russe, qui avait menacé en mars dernier de mettre un terme à la collaboration spatiale entre les deux pays. Le même jour, le Kremlin signé un accord avec la NASA pour permettre aux Russes de continuer à voler sur des fusées américaines et vice-versa. Une excellente nouvelle. Mais la trêve entre les deux puissances a été de courte durée. Les Russes disent qu'ils vont se concentrer sur la construction de leurs propres stations spatiales. Si c'est le cas, il pourrait y avoir bientôt pas mal de trafic dans la basse atmosphère terrestre. Selon la NASA, plusieurs stations spatiales privées seront appelées à remplacer la vieillissante station internationale qui sera détruite en 2030. Et les Chinois viennent tout juste d'agrandir leur propre installation. De son côté, le département d'État américain a affirmé avoir été pris par surprise par la décision de Moscou de mettre un terme à leur collaboration vieille d'une vingtaine d'années. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.